Alors, c'est quoi la différence entre des ressources et des richesses ? Parce que là, c'est un peu le cœur du sujet. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de communications, on va dire, biaisées à ce sujet-là, malheureusement. Et c'est important quand même de repréciser quelle est la différence entre des ressources minérales, dont l'Afrique est relativement riche, et des richesses en tant que telles. Alors, les ressources minérales brutes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé mine. Donc, en général, ce sont des pierres, en fait, pour un individu lambda qui n'est pas géologue, qui n'est pas pétrographe, ou qui n'est pas minéralogiste, ou je ne sais pas quoi. Pour lui, ce sont des pierres. Ce sont des pierres qui ont des couleurs, qui ont des formes. En général, les gens passent même à côté, ils ne peuvent même pas reconnaître ce que c'est. Et ce sont des pierres. Et ces pierres, les gens ne peuvent rien en faire. Voilà. Vous ne pouvez rien faire de ces pierres à part. Peut-être les coudes, les tailler, et puis les mettre dans votre maison pour décoration, ou les utiliser pour casser des noix de palme, comme on faisait quand on était petit. Vous ne pouvez rien en faire. Voilà. Les ressources minérales. Voilà. Globalement, c'est ça. Et pour avoir des richesses à partir de ces ressources minérales, il est fondamental de rappeler qu'il faut de la ressource humaine. Pourquoi il faut de la ressource humaine ? Parce que les hommes sont les seuls, en tout cas ce qu'on sache aujourd'hui, à moins que les extraterrestres débarquent avec de nouvelles technologies, les hommes sont les seuls qui sont capables de transformer ces ressources minérales brutes en des formes qui sont utilisables, en des formes qui peuvent être utilisées dans la vie pour, justement, comme je vous ai dit au début, reproduire son monde de vie, améliorer son confort, améliorer sa reproduction, mieux se nourrir, etc., etc., reprendre aux besoins de l'homme. Les hommes sont les seuls qui sont capables de le faire, de prendre un minéral de fer, et de transformer de l'acier et de prendre cet acier, construire la tour Eiffel ou l'Empire State Building. Voilà. Ce sont les hommes qui font ça. Et la ressource minérale telle qu'elle est ne coûte pas, enfin, n'a pas de valeur si on ne considère pas qu'à la fin, elle sera valorisée, s'il n'y a pas la présupposition qu'à la fin, on va transformer en quelque chose qui va être utilisé. Parce que ce qui rapporte de l'argent, c'est l'utilisation. Ce n'est pas la matière première en elle-même. Par exemple, les pierres, il y en a partout. Mais ça ne veut pas dire que toutes les pierres, on ne rapporte pas de l'argent parce qu'on va les vendre. Si vous partez avec des pierres dans la rue et vous demandez aux gens « Prenez ma pierre, donnez-moi de l'argent », ils ne prendront pas. Il faut qu'ils soient convaincus qu'à la fin, il y a une utilisation qui en sera faite. Et les gens qui vont vouloir utiliser ça sont prêts à donner de l'argent, sont prêts à donner des biens et services pour avoir ces matières premières-là. Et donc, ce qui rend riche, c'est l'utilisation à la fin. Ce n'est pas la matière première brute telle qu'elle est. Donc, l'utilisation crée de l'argent, donc crée l'économie. Et bien évidemment, à la fin, comme c'est quand même cette ressource minérale qui est utilisée et qui est transformée, bien évidemment, elle a une valeur à la fin. Mais parce qu'il y a eu une utilisation qui est en bout de chaîne. Donc, la transformation, c'est essentiel en fait pour valoriser les ressources minérales qui, en tant que telles, n'ont pas de valeur initiale à la base. Et en fait, c'est ce qui fait que, comment dire, en tout cas, dans la manière dont le système économique il est fait aujourd'hui, c'est surtout la valorisation qui, enfin, c'est la transformation qui emmène la plus grande valeur aux matières brutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque étape, quand on extrait, il y a un certain coût. On va le voir tout à l'heure, à la fin. Il y a un certain coût quand on extrait la matière première. Ensuite, on transporte, il y a un coût. On fait une première transformation, il y a un coût. On transporte encore, on fait une deuxième transformation, il y a un coût. Et puis après, on vend aux différents spécialistes. On vend à Tesla, on vend à Apple, on vend aux Chinois qui fabriquent, etc. et qui font des produits raffinés à la fin. Et vous, vous retrouvez, vous, avec des smartphones que vous achetez dans le magasin SFR du centre-ville. Et en fait, parce qu'il y a toute une chaîne de valorisation qui s'est passée comme ça. Et plus on va vers la fin de la chaîne de valorisation, plus ça coûte cher. Parce que plus il faut emmener de la technique, plus il faut emmener du savoir, plus il faut emmener de la technologie, etc. Et donc, si vous vendez de manière très brute, vous aurez le prix le plus faible. Et si vous vendez le produit final qui va être utilisé, vous aurez le prix le plus fort. Et ce que font les pays africains en général, c'est qu'ils vendent au tout début. Donc, dès qu'on extrait, ils vendent. Et donc, forcément, là, c'est là où tu gagnes le moins. Par exemple, si je fais une comparaison simple, si vous produisez, par exemple, un kilo d'une matière première brute, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas, l'aluminium, je dis n'importe quoi, ça peut vous coûter un dollar, par exemple, le kilo. Si vous le transformez, vous faites un concentré de ce minéral-là, ça peut vous coûter maintenant 25 dollars. Alors que vous avez investi, par exemple, 10 dollars seulement. Et donc, vous avez la différence que vous mettez dans votre poche. Ensuite, après ces transformations, l'autre, il le prend, il le transforme en un outil qui peut être utilisé. Et il le revend 100 dollars. Et donc, on passe de 1 dollar à 25 dollars, à 100 dollars. Et à la fin, celui qui vend à 100 dollars, bien évidemment, il va enlever le capital qu'il a emmené, etc. Mais à la fin, le net qu'il va faire sera plus important que celui qui a vendu au tout début. Et en Afrique, on vend au tout début. Donc, c'est pour ça que l'Afrique, malgré ses ressources minérales, est toujours pauvre. En fait, c'est possible. C'est possible d'être riche en ressources minérales et d'être pauvre. En fait, c'est très logique même. Donc, on ne peut pas aller en conférence internationale ou dans n'importe quel podium et dire que c'est une contradiction, que l'Afrique soit riche en ressources minérales et pauvre. Non, ce n'est pas contradictoire. C'est logique, en fait. Et ça, enfin, je n'invente pas la rouge. Je ne raconte rien de nouveau. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Apparemment, quelques acteurs africains qui l'ignorent. Mais ça, tout le monde le sait. Donc, bien évidemment, des acteurs internationaux, quand ils voient cette situation-là et qu'ils voient que les Africains soient toujours dans ce questionnement, mais on ne comprend pas, etc. Certains, bien évidemment, ils rient, ils rigolent parce que tout le monde, c'est comme si vous arriviez en classe, tout le monde comprenait quelque chose, vous êtes le seul qui ne comprend pas. À la fin de l'année, il y a un côté gênant quand même parce que tout le monde a compris et le prof n'a fait que répéter toute l'année et à la fin de l'année, vous êtes le seul qui ne comprend pas. Donc, là, ça pose un peu de problème. Donc, voilà pour la différence entre les ressources minérales et les richesses en tant que thème. Alors, les fameuses ressources humaines, du coup, qui permettent de transformer les ressources minérales en richesses. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que les hommes font de si extraordinaire que ça ? Qui ferait qu'à la fin, l'objet utile coûte beaucoup plus cher que la matière première brute. Pourquoi cela ? En fait, c'est très simple. Là, je vais, par exemple, vous brosser le nombre de sciences, de techniques, d'éléments qu'il faut maîtriser pour à la fin se retrouver, extraire déjà une matière première, la transporter, la transformer et se retrouver à la fin avec des objets utilisables. Des smartphones, des tasses, des verres, des télévisions, des véhicules, des hélicoptères, des avions, des avions de chasse. Voilà, tout ce que vous voulez. La production d'électricité par le nucléaire, tout ce que vous voulez. Tout ça, il faut vraiment une quantité de savoir qui est énorme et il faut une logistique extraordinaire pour former des gens qui maîtrisent ces techniques-là et qui les appliquent de manière organisée et structurée à faire des projets qui ne vont pas coûter trop cher et qui, à la fin, vont être rentables. C'est vraiment une mécanique bien huilée et qui demande énormément d'intelligence. Ce n'est pas juste, comme vous voyez, le système mondial fonctionner. Vous êtes né dedans, vous vous dites, bon, c'est facile, vous avez 18 ans, vos parents vous achètent un téléphone. Ensuite, vous avez le bac, vous allez à l'université, vous commencez à travailler, vous avez un salaire et vous achetez des choses, etc. Vous achetez votre appartement, vous achetez votre voiture. Donc, pour que tout ça soit possible, il y a une mécanique huilée qui fonctionne depuis un certain moment, pensée par des gens, par des ingénieurs, par des gens qui ont réfléchi et qui est très complexe et qui appelle des savoir-faire très complexes. Et donc, bien évidemment, vous faites partie d'un maillon de la chaîne, mais la chaîne, elle est très, très, très grande et il y a plein de parties de la chaîne que vous ne voyez pas. Donc, par exemple, pour les matières premières, les ressources minérales, déjà au tout début, il faut la découvrir déjà. Parce que si la matière minérale est à 2000 mètres de profondeur, 2 km de profondeur, ce n'est pas rien. 2 km de profondeur, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a une matière première là-dedans. Si vous n'avez pas de technique d'identification de matière première dans le sol, vous ne pouvez pas savoir. C'est impossible. Donc, pour ça, il faut avoir un nombre de techniques, il faut avoir de la science, etc. pour le faire. Et notamment, par exemple, la géologie permet de savoir c'est quel type de gisement. C'est quel type de gisement, c'est fondamental. Pour commencer déjà à dépenser de l'argent pour aller chercher quelque chose, il faut avoir à peu près une idée de ce qu'on va aller chercher. Mais sinon, ce n'est pas possible. Sinon, on perd trop d'argent. Donc, pour ça, il faut maîtriser les types de roches. Donc, il faut faire de la pétrographie. Ensuite, il faut faire de la minéralogie. Donc, pour savoir le type des minéraux. Parce qu'une fois de plus, quand on dit les mines, en fait, il faut imaginer que les mines, ce sont des roches. On arrache des tonnes et des tonnes de roches. Et dans ces roches, il y a des minéraux. Mais les minéraux ne sont pas les éléments. Le lithium n'est pas un minéral. Le lithium, c'est un élément. Et donc, il faut imaginer qu'il y a les roches d'abord. Dans les roches, il y a un certain pourcentage de minéraux. Et dans les minéraux, il y a un certain pourcentage d'éléments. Donc, de lithium, d'uranium, de zinc, de plomb, etc. Et donc, le volume des roches au début est très grand. Ensuite, il y a un petit pourcentage. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure le cas du lithium au Mali. Vous allez voir, il y aura des pourcentages. Et je veux vous expliquer à quoi ça sert ces pourcentages, etc. Et vous allez faire le lien avec ce que je dis maintenant. Parce qu'à la fin, ça permet de savoir la quantité exacte de l'élément qu'on aura à la fin. Donc, quand ils disent, oui, il y a des millions de tonnes, etc. Non, ce sont les millions de tonnes de roches avec une certaine concentration d'éléments ou de minéral à l'intérieur. Donc, pour ça, il faut maîtriser la pétrographie. En gros, c'est la description de tous les types de roches qui existent. Il faut les connaître. Il faut, donc, depuis plus de deux siècles, il y a pas mal de scientifiques, de scientifiques européens, australiens, de beaucoup de nationalités qui ont décrit presque tous les types de roches qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on appelle ça la pétrographie. Donc, c'est la description des roches. La minéralogie, c'est la description des minéraux. Ensuite, il faut connaître la cristallographie, qui est la description des minéraux à partir de leur forme. Et donc, c'est une branche particulière de la géologie et de la minéralogie. Parce que quand vous avez un minéral, vous pouvez l'identifier en faisant de la géochimie minérale, en mettant de l'acide, en faisant… Voilà. Il y a tout un tas de techniques chimiques qui permettent de savoir c'est quel minerai. Vous avez aussi la cristallographie. En observant le minéral avec un microscope, etc., vous pouvez très précisément dire de quel minéral il s'agit parce que chaque minéral a une forme particulière. On appelle ça un réseau cristallographique, etc. Et tout ça, on apprend ça en première année, en deuxième année, en troisième année, enfin, quand on fait des études supérieures, etc. Et donc, il faut avoir des gens qui maîtrisent toutes ces sciences. Et ça fait beaucoup de sciences à maîtriser, beaucoup de sciences à acquérir, et beaucoup de savoir-faire surtout, beaucoup de savoir-faire. Et ensuite, il faut maîtriser de la paléostratigraphie des fois. Pourquoi ? Parce que ça permet de savoir quel est l'âge du gisement, quelle est l'extension du gisement, etc. Ça permet d'avoir une synthèse globale pour comprendre la taille du gisement. Et parce que quand vous comprenez la géométrie du gisement, bien évidemment, vous connaissez le volume. Quand vous connaissez le volume, vous faites de la chimie, vous avez la concentration. Et à partir de la concentration, vous avez la quantité exacte que vous allez extraire et que vous allez vendre. Donc, vous faites les calculs sur votre papier et vous calculez. Vous dites, allez, un dollar, c'est un kilo. À la fin, j'ai 30 kilos. Vous faites la multiplication et vous avez de l'argent que vous aurez à la fin. Avec cette somme d'argent que vous aurez, vous pouvez aller voir les investisseurs et leur dire, j'ai un projet qui va me rapporter tant à la fin. J'ai investi tant. Est-ce que ça vous intéresse de rentrer avec moi pour exploiter ? Ou bien, vous pouvez aller vendre votre projet. Vous avez investi, je dis n'importe quoi, 30 dollars. Et vous pouvez aller le revendre à 100 dollars parce que vous avez montré que le projet, à la fin, ça va rapporter 1000 dollars. Et donc, vous mettez les 70 dollars dans la poche, par exemple. Donc, il faut maîtriser toutes ces sciences-là. Il faut maîtriser la géophysique qui permet aussi de connaître la géométrie. Il faut maîtriser la géotechnique qui permet de voir la stabilité du sol. Tout à l'heure, je parlais d'effondrement des mines pour éviter l'effondrement des mines, pour savoir quelles sont les contraintes dans le sol, des choses comme ça. Il faut maîtriser l'hydrogéologie ou l'hydrologie. Tout à l'heure, on a parlé des nappes d'eau qui pouvaient inonder les mines, etc., qu'il fallait connaître. Il faut de l'ingénierie, bien évidemment. Des ingénieurs qui vont fabriquer des pompes pour pomper, par exemple, l'eau des nappes d'eau qui en noient la mine. Il faut, dans le pétrole, des ingénieurs qui vont fabriquer des pompes pour emmener le pétrole en surface. Et tout ça, c'est aussi toute une branche, l'ingénierie, les moteurs, etc. Ensuite, il faut de l'informatique, bien évidemment, aujourd'hui, parce qu'il faut mettre ça dans des logiciels qui permettent d'être plus précis, de calculer plus rapidement, etc., et d'avoir, bien évidemment, une grande longueur d'avance par des calculs rapides et une précision dans la géométrie des mines, du gisement, etc. Donc ça, par exemple, ce domaine de la modélisation, c'est un domaine qui a énormément évolué depuis les années 70, par exemple. À partir des années 70, avec l'explosion globalement de l'informatique, ça, c'est un domaine qui a énormément évolué et qui a énormément enrichi les fabricants de pièces informatiques, de logiciels, etc., etc. Alors, bien évidemment, à la fin, pour la transformation, il y a les procédés industriels. Principalement, il y a de la thermodynamique. Pour ceux qui sont allés, enfin, qui ont fait, même, peut-être un tout petit peu en terminale, il y a une introduction. Et puis, quand vous faites des études supérieures globalement, physique, chimie, on vous montre, enfin, on vous parle de quoi la thermodynamique, première loi, deuxième loi, troisième loi de thermodynamique, qui sont utilisées, pour le coup, pour comprendre comment évoluent les différents minéraux quand on les chauffe, comment on peut extraire un certain type d'éléments à partir d'un minéral, etc. Et donc, tout ça, c'est de la science. C'est beaucoup de choses, pas forcément très compliquées, mais c'est beaucoup de choses qu'il faut organiser entre eux, qu'il faut transmettre à des gens, donc à des étudiants, à des futurs ingénieurs, etc., et leur donner les moyens, justement, d'aller utiliser ces connaissances, justement, pour pouvoir exploiter ces matières premières-là. Donc, tout ça, on ne peut pas balayer ça de la main et dire qu'uniquement les ressources minérales qui sont à 2000 mètres de profondeur enterrées sous un village où les villageois vivent depuis 500 ans, que c'est une richesse qui leur est due et que c'est une richesse qui devrait les rendre riches, etc. Vous voyez bien qu'il y a tout un tas de sciences, de techniques, de savoir-faire qui sont non seulement nécessaires, mais indispensables pour aller chercher ces matières premières-là. Et une fois de plus, pour les transformer, pour qu'à la fin, ça ressemble à une voiture, ça ressemble à un téléphone, etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de savoir-faire qui sont mis là. Et certains pays, justement, qui n'ont pas ces fameuses ressources minérales, mais qui ont compris l'importance de la ressource humaine, qui transforme les ressources minérales, ont mis toutes leurs cartes sur les ressources humaines, justement. Et ce qu'ils font, c'est qu'avec une bonne ressource humaine, vous pouvez aller même, vous pouvez aller déjà, même légalement chercher les ressources minérales des autres, mais même par de l'arnaque, par de la colonisation, par de la guerre, vu que vous avez de la ressource humaine qui peut transformer, qui peut créer des armes, qui peut mettre une logistique pour envahir un pays, etc., à la fin, quand vous avez la bonne ressource humaine, vous vous en sortez toujours. Soit par le commerce, soit par la guerre, soit par la colonisation, par tout ce que vous voulez, mais la ressource humaine permet toujours d'aller chercher les ressources minérales. Mais par contre, si vous n'avez pas la bonne ressource humaine, vous n'avez qu'à les ressources minérales, là, c'est plus compliqué. Parce que les meilleures ressources humaines vont toujours venir, vous prendre vos matières premières, vous les prendre au bout du nez et vous serez toujours là en train de pleurer que vous avez les fameuses ressources minérales, mais que vous n'êtes pas riche. Vous ne comprenez pas que vous avez la ressource minérale et que vous n'êtes pas riche. Et une fois de plus, c'est parce qu'il y a un chénon manquant, globalement, qui est la ressource humaine, chez nous en Afrique, et qu'il faut fondamentalement développer. Voilà. Merci. Merci.